Ils ont dit, nous c'est comme ça, vous prenez les contrats, vous prenez les avenants, parce que nous, on ne peut pas enlever la clause de mobilité. On leur a dit, si les contrats, il y a des clauses de mobilité, le lendemain, on se mettait en grève. Et c'est qui a été fait ? Dans plusieurs gares au nord de Paris, partout, les poubelles débordent et les détritus s'accumulent sur les quais. La raison, une grève des agents de nettoyage. 2,10 euros. Et lui, il gagne des milliards, l'autre n'est pas 2,10 euros. Donc on n'est pas droit. Pourquoi ? Avec leurs nouveaux contrats de travail, ils pourront être déplacés d'une gare à l'autre au dernier moment. Des postes de CDD devraient aussi être supprimés. La société ne veut pas négocier, ne veut rien nous donner. Donc on est en grève du 1er novembre jusqu'à ce qu'on ne sait pas quand. On est tous cheminots. Pour nous, c'était quasiment un devoir de les soutenir. Pour nous, c'était hors de question de regarder de côté, de regarder ailleurs. Quand il y avait des salariés précaires qui étaient en train de se battre là, sous nos nez. Ils étaient en train de faire ça dans nos gares. C'est ça le plus important. C'est que demain, nous, on pense aux agents du nettoyage comme des travailleurs du rail. Nous, c'est ça qu'on veut revendiquer. Nous, on s'est dit d'aller avec des cheminots, de mettre un coup de pression à Honnête, de venir leur dire que les cheminots, ils sont derrière eux. Et que s'ils ne donnent pas à ce que les salariés du ménage, ils demandent, les cheminots, ils ne se mettent pas en grève demain. À SMCF, c'est nous, on est là devant vos pilotes. On est là devant vos pilotes. On va passer la journée avec vous. Vous êtes protégés. Vous êtes mal au bras. Il y a la police nationale qui est là. Il y a la gendarmerie qui est là. Il y a les associés qui sont là. Tout sera pour nous démoralisés. On est là aujourd'hui pour accompagner neuf salariés de chez nous qui ont été assignés au tribunal par la SMCF. À un certain moment, on a commencé à avoir du doute parce qu'on se demandait est-ce qu'on peut y arriver ? Il ne faut pas que la fatigue, juste elle vous fasse prendre des mauvaises décisions. Donc la décision que vous prenez aujourd'hui, c'est la décision dont vous êtes sûr qui est plus importante. Honnête, il vient aujourd'hui, il voulait nous ramasser, jeter par terre comme une poubelle. Non, non, ce n'est pas possible. On est là. On va continuer de grève jusqu'au bout. Même sans salaire, on va continuer. On est là, monsieur. Tout c'était lourd. On était invisibles, mais aujourd'hui, on est invisibles. Sous-titrage Société Radio-Canada